Chantal ? Chantal ? Oh, sympa ta nouvelle pyruquie ! Oui, mais elle est neuve, elle gratte un peu encore. Ah, elle est là ! Alors, quand tu es là, si on vous a demandé de venir, c'est parce qu'avec Chantal, on parle le week-end prochain. Donc, on avait besoin de quelqu'un pour prendre le relais. Ah, pas vraiment ? Ah, ben oui, c'est des responsabilités, donc on s'est dit qu'il nous fallait quelqu'un de confiance. Voilà, donc forcément, on a pensé à Simon. Mais il écrivait son bouquin. Oui. Donc, on s'était tout de suite dit que finalement, c'est peut-être pas la seule personne expérimentée qu'on connaissait. Donc, forcément, on a pensé à Annabelle. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas tout le temps là. Donc, logiquement, on s'était dit, et si on prenait quelqu'un qui avait un bon relationnel avec la clientèle et qu'on connaissait bien le gîte ? Donc, voilà, là, on a pensé. À bol. Il est en tournée. Oui. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on ne demanderait pas à Consuela ? Ah, oui ! Alors, Consuela, vous connaissez quelqu'un de confiance ? Alors, Consuela, quelque chose de très important. Il faut toujours vérifier les chambres dès le départ des clients. Une fois sur dos, ils oublient quelque chose. Donc, si on a de la chance, ils reviennent les chercher. Sinon, il faut tout envoyer. Ah, ben vous êtes de retour. Oui, on a oublié la crème à bronzer. Ah, mais pas que la crème, hein. Ils ont tout oublié. Vous avez oublié vos vêtements, vos brosses à dents, tout, quoi. De quoi remplir de valises. Heureusement, ils ont oublié leurs valises aussi. Sinon, je ne sais pas dans quoi je vous aurais rangé tout ça. Hein ? Ah, mais attendez, pas de panique. Chantal est allé les porter à la poste. Donc, dans une semaine maximum, vous devez les recevoir chez vous. Allez, bon retour ! Bon retour ! Alors, très important. En cas de contrôle des services d'hygiène, toujours gardez une assiette de ce que vous avez mangé, hein, pour que le contrôleur puisse contrôler, bien évidemment. Alors, tenez, par exemple, cette semaine, j'ai gardé le poisson panier du mardi, la choucroute du mercredi, le poulet ananas du jeudi et le sushi du vendredi. Et s'il ne vient pas, on balance tout à la poubelle ? Non, mais ça ne va pas du tout, pas du tout, non, non. Vous mélangez le tout et vous en faites le hachis par montier du lundi. Alors, vous le trouvez comment ? Comme un lundi. Comme un lundi. On dit comme un lundi, hein. Alors, par contre, il vous faut quelques notions de no-logie. C'est quoi ? Ah, la no-logie, c'est l'art de reconnaître le vin. De sentir les subtiles différences qu'il est... Différagé. Voilà, c'est ça. Bon, alors attention, je vais essayer de vous apprendre les bases du rudiment. Mais il ne faut pas rêver, hein, avant d'atteindre mon niveau... Alors, je vais essayer, alors. Essayez avec une bouteille cachée. Votre avis. C'est tout un vin rouge qui... Oh, bravo ! C'est exactement ça ! C'est un vin rouge ! Oh là là ! Et moi qui vous prenais pour une gourde ? Oh ! Très bien. Maintenant, on va essayer avec un vin blanc. Oh, la bécasse ! Je viens de donner la réponse. Samantha. Samantha. Oui ? Je vais répondre à une aspirine parce qu'elle commence un peu fatiguée, là. Oui, bien sûr, je dois avoir ça dans la boîte à pharmacie. Alors ? Aspect. Voilà. On n'en prenait qu'une, celle-là. Voilà, s'il vous plaît. Ah, dites-moi vite, si un client demande un médicament, toujours vérifier la date de péremption, c'est très important. Donc là, par exemple, Vannes 3002, donc là, pas de problème. Excusez-moi ! C'est novembre 2003, donc là, forcément, il ne faut pas le donner au client. Consuela ! Oh, des bulles ! Il croit que j'ai tout arrangé, hein ? C'est bien, c'est bien ! Enfin, j'espère, parce que 5 hectares de fleurs, c'est pas facile. Non, mais, Consuela, c'est important, là. Vous êtes sûre ou vous croyez ? Ah, il y croit ? Non, mais parce que si vous avez un doute, vous faites comme moi, hein. Vous allumez. Là, on a jet automatique. Eh, Samantha ! Oui ? Oh là. Oui. L'île de Samantha, bonjour. Alors, Consuela, c'est Samantha ! Alors, ça se passe bien, ça, moi ? Très bien, mademoiselle Samantha. Vous pouvez me faire confiance. Ah, mais je vous fais confiance ? Mais bon, s'il y a le moindre problème, vous m'appelez, hein ? Pas de souci, mademoiselle Samantha. Allez, au revoir ! Mademoiselle Samantha. Je n'ai pas Samantha, c'est Samantha. Je crois que vous ne me faites pas confiance. Mais si, je vous fais confiance. Et on ne dit pas confiance, on dit confiance. Hein ? Bon. Vous pouvez raccrocher que ça nous coûte de la communication. Kik, kik, kikik, kik, kik, kling. Abime pour te voir ça. Voici les clés des chambres. Alors, ça, c'est la clé de la chambre 12. La clé de la chambre 18. Ah, ah ! La clé de la chambre 69. La clé de la chambre 13. Ça fait beaucoup de cette clé. Ça va être compliqué à porter pour faire le ménage. �. Ah non mais attendez, j'ai fait faire un pass pour vous ! Pour chaque chambre ! Le pass pour la chambre 12. Le pass pour la chambre 13. Le pass pour la chambre 114. Le pass pour la chambre 18. Le pass pour la chambre 13. Et donc, ici vous avez toute l'arrivée d'eau des chambres. Oh, écoutez ! C'est Monsieur Chimont. Non, c'est Simon. Effectivement, il vient de rentrer sous la douche. Et quand il est sous la douche, il chante toujours. Il a une très belle voix. Non, une très belle voix. Et donc, vous savez qu'il descend très bas dans les graves. Ah bon ? Oui, regardez, écoutez. Pareil pour les aigus. Les graves. Les aigus. Les graves. C'est sûr que pour les paroles, c'est pas du Linda de Sousa. Linda des Chouchins. Bon. Ah, bon. Très important. Dans ce tiroir, nous avons rangé la bombe lacrymogène pour la sécurité. Attention, c'est très important la sécurité. Ah, il veut ouvrir. Hop, 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 hop. Vous les connaissez ? Ben non. Ben non. Alors, règle de base de la sécurité, ne jamais ouvrir aux gens qu'on ne connaît pas. Vous inquiétez pas, ils se lasseront. Croyez-moi, c'est efficace. Nous avons le gîte le plus calme de la région. Bon, là, forcément, s'ils insistent, on n'a plus le choix, hein. Vous les calmez. Eh ben, enfin, nous avions réservé pour la suite royale. Oui, oui, c'est ça, on m'a déjà fait le coup. Chut. Oh, là, là, je suis en quoi ? Si tu te rends compte, c'est quand même la première fois qu'on laisse Consuela toute seule à la maison. Non, je suis sûre que ça s'est bien passé. Forcément, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je sais pas, madame, j'ai rien fait. J'ai juste répondu sur le téléphone. J'ai dit, la patronne, elle est pas là. C'est moi qui m'occupe du shit. Et j'ai tout bien dit, hein. J'ai dit, venez, c'est le meilleur shit de la région. C'est un shit pour 20 personnes minimum. Et après chaque minute, le policier m'a embarqué. Qui se fait prendre, se fait prendre, hein. C'est moi. Bon, alors, le problème, c'est aussi le vol. Ah oui. Certains clients ne se gênent pas pour en porter avec eux des serviettes de bain, des échantillons de shampoing et même des ampoules. Mais chez des voleurs ? Exact. C'est pourquoi, à chaque fois qu'un action s'en va, essayez autant que possible de vérifier qu'il n'a rien emporté. Attention. Avec du tact. Et du doigté. Alors, monsieur Chola, on reprend la fouille. Attention, on respire un bon coup, on se détend et c'est parti. Et bien, je vous y prends. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'avais pas de poche. Bah, j'avais pas de poche. Un bon coup, on a l'air. Un bon coup. Un bon coup ! Un bon coup !